Bonjour aujourd'hui on va parler de la tendinite de l'épaule un sujet qui a été beaucoup traité on parle souvent de stabiliser la scapula renforcement on parle rarement de vascularisation ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de vasculariser la zone touchée on va parler aujourd'hui de la tendinite assez classique la tendinite du biceps généralement c'est les douleurs qui surviennent quand on met le bras en abduction comme ceci et on ressent une pointe à ce niveau là alors c'est souvent le biceps tendinite qui est touché c'est une pathologie assez récurrente les études montrent qu'à partir de 60 ans 6 personnes sur 10 sont touchés d'une pathologie de l'épaule alors souvent on peut trouver les pathologies articulaires musculaires ou tendineuses ce qui revient assez souvent c'est la pathologie tendineuse suite à une usure une usure récurrente avec des mouvements ou bien parfois même un petit peu d'arthrose au niveau des tissus mou alors aujourd'hui on va vasculariser l'endroit l'endolori ce qui est beaucoup un complément de la stabilisation par exemple du renforcement ça a une fonction antalgique très efficace et mieux que les tablettes alors le but c'est de bien mettre ton bras le bras sur le corps et de faire un mouvement très léger comme ça avec quasiment aucune résistance prenez la force la plus légère possible alors le but c'est de mettre aucune pression quasiment dans l'élastique puisque le but de la vascularisation ça va être le nombre de répétitions et là on va parler de grandes répétitions environ une centaine on sent environ une centaine comme ceci en aucun cas le muscle doit chauffer c'est très important et ce qui est très important aussi c'est de ne jamais arrêter le mouvement quand vous sentez que ça chauffe vous freinez le mouvement et vous restez toujours dans le mouvement ça va venir vasculariser la zone endolori au niveau de l'insertion du biceps faites le sur deux semaines après un rythme de trois fois par semaine plutôt trois semaines trois fois par semaine et vous verrez les résultats les résultats sont instantanés donc on vient stimuler cette zone et on vient vasculariser grosso modo on vient apporter un amas d'oxygène dans la zone endolori et ce qui permet de retrouver une mobilité sans douleur puis après le mouvement d'abduction se fait sans peine accouplé avec évidemment si besoin par exemple une stabilisation de la scapula et du renforcement léger pas de la musculation du renforcement on verra ça dans une autre vidéo pour la scapula